Et j'adore le dimanche soir tu veux que je te dise pourquoi parce qu'en fait le dimanche soir c'est le seul moment où tu peux organiser toute la semaine tout ton mois voire même toute ton année mais on va dire on va pas aller jusqu'à toute l'année mais j'ai envie de te dire c'est le moment où tu peux le mieux organiser sa semaine et tu sais quoi dans cette vidéo je vais te montrer comment faire pour s'organiser vraiment au top en tant que clip maker pour que tu puisses être vraiment plus productif et je vais te montrer ça de suite alors il ya quelques semaines j'ai fait mon premier workshop qui était donc à cannes d'ailleurs tu peux le voir dans la vidéo qui est juste ici et en fait j'ai parlé à un moment donné de comment faire pour s'organiser vraiment et cette question là elle est venue en fait au fur et à mesure où je donnais plein d'informations pendant le workshop et il y avait des clip makers qui me demandaient qu'ils disaient ouais mais il ya trop de trucs à faire comment je fais moi je parle dans tous les sens et justement je voulais te montrer comment faire pour s'organiser tu as un outil qui s'appelle evernote que tu peux télécharger sur ton smartphone et que tu peux aussi télécharger sur ton ordi que ce soit sur pc ou sur mac et sur ton smartphone que ça soit sur samsung ou sur iphone le truc c'est quoi c'est qu'en fait ce qui est intéressant avec evernote c'est que déjà quand tu vas prendre une note c'est synchronisé entre ton téléphone et ton ordi donc au moment où tu travailles sur ton ordi tu vas pouvoir mettre plein de notes et quand tu actualise ça va aller aussi sur ton portable en temps réel déjà ça c'est un bon truc alors le truc c'est quoi c'est que sur evernote tu verras il ya plusieurs choses alors première chose en fait c'est que tu vas voir que c'est une application avec une barre de recherche juste en haut et ça fait penser un peu à google mais en fait c'est ton google à toi donc ça veut dire que si tu as certaines informations que tu as écrit il ya quelques mois ou voir quelques années en arrière grâce à la barre de recherche tu pourras te rappeler de tout ce que tu as écrit il ya quelques mois en arrière déjà ça ça tue et en fait ce qui est marrant avec cette application là c'est que tu verras qu'en fait en faisant des dossiers plusieurs dossiers avec plusieurs notes parce que ça va être ça le but je vais te montrer comment c'est que ça fait vraiment penser au montage tu vas me dire mais c'est quoi le rapport en fait quand tu fais du montage vidéo tu verras que tu filmes plein de plans et tu vas te retrouver avec plein de rush il faudra remettre dans l'ordre parce que le montage le but c'est trop faire un puzzle de te construire quelque chose eh ben en fait avec tes notes c'est exactement la même chose pourquoi parce qu'en fait ce révers note tu vas créer des dossiers et tu vas mettre plein de notes dedans et c'est à toi de trier et de bien organiser ta semaine justement le dimanche soir alors par exemple tu vois tu vas mettre plein de notes plein d'idées des idées peu importe par exemple tu es là tu es en train de rouler en voiture tiens tu as une idée qui arrive tu la note tout de suite ce révers note donc dans les idées et t'en mets plein des idées brouillon donc après tu as une façon de trouver des idées en fait en faisant les choses que tu aimes dans ta vie par exemple moi tu vois quand quand j'aime vivre j'aime faire d'autres choses aussi que la vidéo bah c'est à ce moment là où j'ai plein d'idées et c'est à moi de toutes les écrire sur evernote mais par contre il faut que tu les écris au moment où tu les as parce que si tu laisses si tu laisses dix minutes ou vingt minutes après bah ton cerveau il a oublié et après tu vas plus t'en rappeler en général donc dès que tu as une idée à les mettre vraiment dans la partie où tu as toutes tes idées et toutes tes notes dans le désordre de là une fois que tu as toutes tes notes dans le désordre tu vas les retrayer et ça sera justement le dimanche soir où tu vas faire ça et c'est à ce moment là que tu vas devoir commencer à regarder tout ce que tu dois faire et qu'est ce que tu pourras faire en priorité en fait le problème c'est que plein de personnes prennent des notes que ce soit à droite à gauche voilà mais le souci c'est que tout est vraiment dans le désordre donc tu sais plus vraiment par quoi commencer au final tu trouveras avec des milliards de notes et tu sais pas par quoi commencer donc vraiment j'insiste sur une chose ça sert à rien de tout faire en même temps parce que de toute façon on n'est pas capable de faire tout en même temps mais par contre tu vas devoir trier vraiment les notes et c'est à ce moment là où le dimanche soir c'est le meilleur moment où tu peux te poser pour pouvoir faire ça pour organiser ta semaine et donc à partir de toutes ces notes là eh ben tu vas faire un peu comme dans le montage c'est à dire qu'en fait tu vas regarder vraiment dans toutes tes notes et tu vas te dire ok cette semaine je pense que ça je peux le faire et tu vas reprendre ça et tu vas commencer à trier dans l'ordre et c'est comme j'expliquais par rapport à faire du montage c'est à dire que tu as plein de rushs qui sont dans le désordre et c'est à ce moment là où toi tu dois remettre dans l'ordre et c'est à toi de trier vraiment ce que tu vas faire la journée en plein après midi par exemple si tu dois faire des images avec telle ou telle lumière ça sera forcément la journée et pas la nuit par contre si tu dois faire un montage qui est pas en priorité je te dirais plutôt de le faire la nuit plutôt que le jour parce que tu perds tu perds le moment où tu aurais pu tourner de jour tu vois ce que je veux dire c'est tout con mais enfin ça paraît logique mais voilà il y en a des fois il comme il préfère kiffer faire du montage à ce moment là ben il rate la journée vaut mieux attendre et le faire le soir sauf si évidemment c'est un montage prioritaire donc ce que tu vas faire c'est que dans tes notes tu vas faire une partie à faire donc un dossier tu vas créer un dossier à faire où tu vas mettre jour ce que tu dois faire de jour est ce que tu dois faire de nuit d'accord ensuite tu vas faire un autre dossier où tu vas mettre toutes tes idées que tu as dès que tu as une idée que ce soit pour une idée de mise en scène de clip que ça soit une idée de montage que ça soit une idée peu importe tu vas mettre toutes tes idées ici tu vas toutes les mettre dans le désordre au moment où tu as une idée tu vas les mettre d'ailleurs tu pourras voir aussi que dedans tu peux faire des notes vocales et ça c'est vraiment bien je vais t'expliquer pourquoi c'est vraiment bien de faire des notes vocales parce que tu verras que c'est différent de quand tu l'écris ensuite dans les choses que tu as à faire ça ça sera forcément les choses à faire dans la journée que ça soit tu vas faire une partie jour et une partie nuit donc qu'est ce que tu fais le jour et qu'est ce que tu fais la nuit tu vas les piocher dans toutes tes idées que tu as et tu vas voir si cette semaine là le lendemain le lundi le mardi le mercredi le jeudi le vendredi le samedi ou le dimanche si tu peux commencer à prendre les idées que tu as écrit si tu peux commencer à aller faire soit le lundi soit un mardi de jour ou de nuit comme ça ça va te libérer plus de temps et ton organisation va être mieux fait et ensuite tu vas faire un autre dossier où tu vas mettre à faire mais par contre tu vas tu vas dire à faire mais pas tout de suite c'est à dire que ça va être quelque chose qui va pas être prioritaire ça va être sous les sous les quatre ou dix jours donc c'est vraiment pas quelque chose de de prioritaire à faire est en fait le fait d'avoir toutes tes notes qui sont dans le désordre tu vas te rendre compte qu'il y a vite certaines choses que tu n'as pas besoin de faire tout de suite donc tu vas les mettre dans tes dossiers à faire dans cinq ou dix jours donc déjà comme ça ça se débarrasse de ta tête c'est très important ok donc ce que tu as vraiment à faire tu vas les mettre dans les notes à faire aujourd'hui et ça par contre quand tu mets dans les notes de la faire aujourd'hui faudra absolument que tu les fasses le jour même faudra vraiment tu dises ok aujourd'hui je fais ça et je le fais et tu vas voir que en faisant un tri de tout ça tu vas vite te rendre compte que finalement tu vas pas avoir beaucoup de choses à faire et tu vas peut-être avoir trois ou quatre choses à faire ou cinq mais par contre tu vas bien les faire voilà et là tu les feras et c'est comme ça que tu vas avancer après tu peux faire aussi quelque chose qui est important bon ça c'est encore autre chose mais tu peux mettre les objectifs que tu vas faire pour cette année là par exemple l'objectif pour 2020 qu'est ce tu vas faire et tu vas noter tout ce que tu vas faire en 2020 sans en mettre trop non plus il faut pas aussi mettre des choses qui sont trop trop loin de ce que tu imagines que tu peux faire avec tes capacités donc fait quelque chose où tu sens qu'avec tes capacités tu vas pouvoir le faire et donc tu vas mettre objectifs 2020 et tu vas mettre un paquet de choses il faudra essayer de respecter cette année là ces objectifs là et tu reviendras dessus et en les lisant un peu tous les toutes les une fois par semaine peut-être que ça va te remettre dans le bain tu vas te pousser à vouloir faire ces choses là ensuite moi par exemple je fais quoi je fais des dossiers c'est encore c'est encore autre chose mais je fais aussi des dossiers où je vais écrire les activités qui me donnent de l'énergie les activités qui me saoulent et les activités où mon énergie elle est constante enfin les neutres quoi tu vois et en fait en fonction de ce que tu as noté et ce que tu dois faire tu vas les classer dans les activités est ce que ça te donne de l'énergie quand tu les fais est ce que ça te soule est ce que ça te soule pas à partir de là si tu commences à prendre certaines choses que tu dois faire à certaines tâches que tu dois faire et que tu les mets dans la partie quelque chose qui te soule si vraiment ça te soule et tu as identifié que ça te soulait et que tu vas pas avoir l'énergie pour le faire parce qu'on est chacun différent je veux dire moi il y aura des choses sûrement qui vont pas me saouler comme toi il ya des choses qui vont te souler et inversement tu vois donc ça veut dire que en gros dans les tâches qui vont donner de l'énergie tu vas pouvoir mettre en priorité ce que tu veux faire telle ou telle chose le lendemain et que tu dis ok demain je fais ça tu vas peut-être trier par activités qui te donne le plus d'énergie et tu vas mettre peut-être en dernier les activités qui donne moins d'énergie si vraiment tu vois qu'il y a des activités qui te soule et que tu n'arrives pas à les faire c'est à ce moment là que tu dois te concentrer sur le fait de devoir déléguer cette tâche là parce que toi tu as identifié que tu n'avais pas les capacités de le faire donc dans ce cas c'est à toi d'examiner l'activité qui est vraiment relou pour toi qui te donne pas d'énergie si vraiment tu as essayé de le faire plusieurs fois avec vraiment tu sens que c'est chiant pour toi ça toi de trouver quelqu'un qui va être capable de faire cette tâche là et que tu vas commencer à déléguer parce que toi tu as identifié que tu pouvais pas le faire exemple par exemple tous les dimanches je t'envoie un email et je fais des emails donc pour la liste mail et ben moi par exemple c'est quelque chose qui me saoule vraiment d'écrire et donc c'est une activité que j'étais obligé de déléguer parce que j'ai identifié pendant longtemps je suis pas capable d'écrire et de passer du temps à écrire donc j'ai trouvé la personne qui vraiment kiffe écrire et qui aime ça et donc c'est mieux de déléguer à ce genre de type de personnes là voilà donc du coup cette partie là c'est vraiment une chose que j'ai enlevé de ma tête et que je délègue à chaque fois et tu verras que tu vas te sentir plus léger et qu'il aura des choses qui seront beaucoup plus faciles donc voilà ça c'est un truc que je t'aide à faire mais pour ça il va falloir vraiment que tu identifies avec toi même il va falloir que tu te montes pas à toi même forcément que tu comprennes qu'est ce qui te saoule et qu'est ce qui te saoule pas et en fonction de ça tu vas pouvoir commencer à comprendre qu'est ce que tu vas déléguer et qu'est ce que tu vas pas déléguer donc comme je te disais la partie qui est vraiment très intéressante avec evernote c'est que tu puisses faire des notes vocales alors tu vas me dire oui mais je peux les faire sur whatsapp sur un groupe à moi mais en fait ce qui est complètement différent avec evernote en faisant des notes vocales en écrivant la chose que tu dois faire si tu dois retourner dessus dans un mois tu vas trop écouter toi même et du coup ça va mieux trop plonger dans la chose parce que si par exemple tu avais une idée à ce moment là et que tu l'as juste écrit et bien peut-être que tu vas plus t'en souvenir dans deux mois ou dans trois mois tu vas relire tu vas dire qu'est ce que j'ai voulu dire à ce moment là et en fait quand tu vas écouter ta note directement tu vas te rendre compte que tu vas dire ah ok c'est ça que je voulais dire et tu vas te replonger dedans comme si c'était il ya deux mois ou trois mois en arrière donc ça ça fait la différence ensuite le truc qui est pas mal c'est que par exemple si tu as une liste de lieux parce que tu vas commencer à faire peut-être du repérage et autres dans plusieurs villes tu vas mettre donc tu vas commencer à créer un dossier de repérage et là dedans tu vas mettre plein de photos et donc parce que tu vas voir que tu pourras faire des photos directement et en fait ce truc là c'est que si tu sais que tu dois tourner une vidéo à tel ou tel endroit tu vas les mettre dans toutes tes tâches que tu dois faire dans le désordre et peut-être que tu vas dire ok l'année dimanche j'ai peut-être pas de clip cette semaine j'ai envie de faire une vidéo tu vas guetter ta météo tu vas dire ok j'ai envie de faire une vidéo avec un temps gris ou avec un soleil ou avec la pluie peu importe tu vas essayer d'examiner la météo qui va avoir à ce moment là et donc tu vas aller dans toutes tes tâches où tu auras écrit toutes tes idées que tu veux faire et tu vas aller aussi dans ton dossier avec les décors que tu as donc en regardant les photos et en écoutant peut-être des notes que tu as eu avec des idées pour te replonger dedans et à ce moment là tu vas dire ok lundi mardi ou mercredi ou les autres jours de la semaine je vais faire tel jour je vais faire cette vidéo là et ensuite quand tu as examiné ça c'est à ce moment là où tu fais donc ton petit puzzle où tu vas reprendre ces éléments là de tout ce que tu as identifié par toi même et tu vas le mettre dans le dossier à faire la journée ou la nuit tout simplement et après ça sera vraiment à toi de respecter et de se dire ok là j'ai dit ça donc maintenant je dois le faire voilà donc ça c'est vraiment une chose si à chaque fois ce que tu dis que tu dois faire tu le fais pas à chaque fois ça va se repousser et ainsi de suite et donc en même temps comme j'expliquais aussi dans mon workshop j'expliquais ça au clip maker je leur disais que en fait le fait de partir à l'action et d'aller faire des choses parce qu'il y en a qui réfléchissent c'est bien c'est bien de réfléchir mais si tu réfléchis trop des fois tu pars pas à l'action donc des fois tu as besoin un petit peu de réfléchir mais le fait de partir à l'action même en freestyle il va avoir plein d'idées qui vont arriver que tu n'aurais pas eu si tu avais été juste posé en train de réfléchir donc il faut vraiment que tu puisses partir à l'action même comme ça au hasard en freestyle se dire ok je pars maintenant tout de suite je vais faire une vidéo à ce moment là à tel endroit et quand tu vas le faire tu vas vraiment voir qu'à ce moment là c'est là où tu as plein d'idées qui vont arriver donc c'est à toi d'être très carré d'avoir evernote sur ton téléphone et de vite noter tout ce qui va arriver à ce moment là en faisant soit des notes vocales soit en écrit et après quand tu s'as vraiment posé trois jours ou quatre jours après un soir quand tu vas te poser que tu vas te mettre sur ton ordi donc puisque ça sera synchronisé quand tu auras une heure ou deux à rien faire ou une demi heure tu vas te poser et tu vas commencer à regarder toutes tes notes et là tu vas commencer à trop plonger dedans et c'est à ce moment là où tu dois organiser les jours et se dire ok tel jour je fais ça maintenant ensuite une autre chose qu'il va falloir voir c'est donc du coup de pouvoir faire un dossier avec montage prioritaire et montage non prioritaire pourquoi parce que des fois ça peut nous arriver bon pour ceux qui auront de plus en plus de clips tu vas avoir beaucoup 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 de montage et après tu vas vouloir tout faire à la fois et tout en même temps et au final tu avancera jamais bien sur quelque chose donc il va vraiment falloir se dire ok ça c'est le montage prioritaire ça c'est le montage pas prioritaire tu vas avoir des montages qui vont être sur des projets personnels que peut-être tu vas te dire allez c'est pas super pressé tu vas le faire beaucoup plus tard et tu vas voir certains montages donc ça va être un clip avec quelqu'un que tu as tourné et c'est à ce moment là que celui là par exemple ça va être vraiment prioritaire si par exemple tu tournes un clip avec quelqu'un moi je conseille de faire un rendu d'une première v1 en moins de dix jours on va dire entre 6 et 10 jours et ben tu vas devoir avoir sûrement ce clip que tu as tourné dans ta partie de montage prioritaire que tu vas mettre dans ton dossier sur Evernote et c'est à ce moment là où tu vas dire ok aujourd'hui je vais me concentrer sur ce montage là alors si maintenant tu n'arrives pas à avancer sur celui là c'est à ce moment là qu'il va falloir que tu identifie est ce que toi tu es capable de vraiment le faire même si tu n'arrives pas à le faire c'est à ce moment là où tu as peut-être deux choix soit tu le mets dans la partie des clips qu'il va falloir faire après sur un ou trois jours mais attention si tu dois le livrer avant 6 ou 10 jours là peut-être qu'il faudra que tu le fasses à la dernière minute donc ça ça va être un peu plus chiant ou bien si vraiment tu n'y arrive pas du tout et ben c'est ce montage là que tu vas devoir peut-être déléguer à un monteur qui est vraiment vif et qui va vouloir monter un clip rapidement ensuite tu as aussi la partie des activités qui vont te faire gagner du temps et des activités qui vont te faire perdre du temps évidemment donc ça aussi c'est un dossier que tu vas devoir faire donc tu vas identifier selon toi qui te font perdre du temps où tu as l'impression ou quand tu es en train de faire ça ben ta vie elle avance pas et tu vas les noter et c'est à toi de les visualiser en disant ok ces activités là je vais les remplacer par des activités qui me font gagner du temps et c'est en faisant les tri comme j'expliquais tout à l'heure avec les notes où tu as toutes tes idées où tu as tes montages prioritaires tes montages non prioritaires des tournages aussi prioritaires et des tournages non prioritaires que tu vas devoir caler dans le dossier à faire tel ou tel jour ou bien dans quelques jours après maintenant j'en ai marre de ça je les fais plus et ça c'est vraiment des choses qui te font perdre du temps et tu vas voir que tu vas en gagner plus sur des choses beaucoup plus productives donc c'était la petite vidéo du jour sache bien que le dimanche soir c'est le moment où tu es le plus posé pour faire ça je t'invite vraiment à te poser sur l'évernote le dimanche soir pendant une heure peut-être même 30 ou 40 minutes mais vraiment prend le plus de temps possible le dimanche soir pour essayer d'organiser ta semaine et pourra essayer d'organiser même si tu peux presque tout ton mois alors tout ton mois c'est difficile parce que il ya souvent des choses qui viennent se mettre que tu n'avais pas anticipé et il ya des toujours des nouvelles choses qui arrivent tous les jours comme ça je me rappelle quand j'étais petit moi le dimanche soir je n'aimais pas du tout parce que le lendemain il y avait école et c'était quelque chose que je détestais plus et aujourd'hui c'est un des jours où je préfère le plus le dimanche soir voilà donc c'était la petite vidéo du jour et n'oublie pas que tu dois te caler le dimanche soir sur evernote si tu dois le télécharger tu regardes dans la description et tu vas voir toutes les infos pour télécharger evernote et je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos à très bientôt